... L'accent de la convention nationale extraordinaire qui s'est venue dans de meilleures conditions. Il était utile en début du mois de Ramadan qui démarre, de revenir communier avec les militantes et militantes, en effet de les remercier au nom du professeur Al Pakonde, et ainsi ouvrir le bal justement de la reprise des assemblées générales traditionnelles qui se tiennent tous les samedis. Et donc, vous l'avez remarqué, c'est un message de reconnaissance et de remerciement à ces responsables, militants et sympathisants. Pour le reste, comme vous le constaterez, les assemblées générales, bien entendu, reprennent de plus belle. En plus, le mois de la mandatrice sera un point de vue. Vous le saurez, comme vous avez constaté, nous avons aujourd'hui un système d'information et de communication qui vous permet de partager avec vous les conclusions des rencontres des instances statutaires, notamment du conseil exécutif provisoire. Donc, si cela devrait se poursuivre durant le mois de Ramadan, sachez-le, cela fera l'objet d'un communiqué. Est-ce que vous avez entendu des démarches par rapport aux frontières, justement, pour les compétenir en ce moment-là ? La question ne se pose même pas. C'est une des visions premières du conseil exécutif provisoire à sa tête, le président de ce conseil de programme à Kassoury-Pofana. Ce sont des démarches qui se font même depuis plus de deux semaines maintenant, à des fins de rassembler au sein du parti et bien entendu continuer à construire la cohésion nécessaire. Mais ce qui est beau à retenir de ces contradictions, c'est que vous constaterez qu'aucun de ces responsables, en tout cas de ceux-là, qui attendent encore de comprendre, personne n'annonce une démission. C'est pour vous dire que nous sommes habitués à des contradictions, à des débats internes qui déboucheront toujours sur l'efficacité qui permet de garantir la position du RPG habitantiel comme principal parti en Guinée. Et selon certaines informations, une autre pointe du RPG est pas bientôt honnête. On parle de RPG, de nouveau, c'est-à-dire. Est-ce que vous êtes informé de ce moment-là ? C'est vous qui venez de m'informer. Tout à l'heure, dans le discours, le président avait parlé d'une manière de mobiliser des militants et militantes. Dites-nous comment cela va se passer. Comme il vous a précisé, c'est un agenda qui est dédié au Conseil exécutif provisoire, et bien entendu au nombre des priorités, c'est cette tournée du président vers les différentes instances à l'intérieur du pays, à l'effet justement de mettre en exergue ce qu'il a appelé des assises et des concertations internes, à l'effet d'évaluer justement notre dernière gouvernance, autant à la tête de l'État que dans la gestion du parti. Et donc bien entendu, il a également signifié le fait qu'on allait commencer par la capitale du RPG arc-en-ciel, la ville de Siguille. Madame, moi j'ai fait une événement de la convention, on a soumis les textes revus au vote, mais par contre, le choix du président Kassori, on n'a pas beaucoup pas. Pour la simple raison, une convention nationale n'est pas à l'effet justement d'un vote. Vous avez constaté que nous parlons d'une convention nationale extraordinaire. La désignation de Dr Ibrah Makassori Fofana a été faite expressément par le professeur Alfa Kondé. Et donc cela suppose qu'il n'y a pas de vote du moment où les responsables du bureau politique et du comité central ont validé cette décision. Merci.